Connu de tous les strasbourgeois, le zoo de l'orangerie ne possède que des animaux élevés en captivité. Macaques, autruches ou encore mouflons, plus de 400 espèces cohabitent dans le zoo. Après des années de polémiques quant au bien-être des animaux, l'association qui s'en occupe a finalement accepté de transférer ces lynx dans un parc allemand, soucieux de la protection animale, la meilleure solution selon le directeur du zoo. On était un peu tristes de les voir partir parce qu'on les aimait bien, ils étaient très très sympas en plus. Mais bon, maintenant le Baron Park c'était une bonne solution parce que c'est bien conçu et c'est assez vaste, donc c'est bien. A quelques dizaines de kilomètres de Strasbourg, de l'autre côté du Rhin, nous voilà en pleine forêt noire au Baron Park. Un lieu de retraite paisible pour ces animaux sauvages, au passé parfois sombre. Selon son directeur, ce parc est à l'opposé du concept de zoo. La plus grande différence c'est que nous ne sommes ni un zoo, ni un parc animalier, mais un projet de protection animale. Nous voulons proposer une alternative dans la manière de traiter les animaux par rapport aux autres parcs. Ils ont beaucoup plus de place, 10 hectares, on essaye de limiter le nombre d'animaux, pas plus de 12 ours, mais surtout on les nourrit à des horaires différents et on les laisse vivre ensemble pour réveiller leurs instincts. Catherine Rutz est la seule bénévole française du parc. C'est elle qui est à l'origine de la proposition de transfert. Selon elle, le problème venait surtout de l'environnement qui leur était réservé. Ils ont eu tous les soins vétérinaires qu'il fallait, ils n'ont pas été dans des zoos à l'abandon. Mais le souci c'était l'espace qu'on pouvait leur donner, la stimulation. La plupart des ours ont grandi dans des conditions précaires, dans des cirques ou des parcs d'attractions. Des histoires souvent tragiques. Il est arrivé chez nous, il rampait avec les pattes avant. Il a été maltraité, il a peut-être aussi une malformation congénitale au niveau de l'arrière-train. Il a sûrement été frappé. On ne sait pas exactement ce qu'il a fait pendant ces années de cirque, c'est-à-dire quel type de numéro. On connaît juste les 15 années enfermés dans le hangar. Il a retrouvé de la mobilité, même s'il se déplace lentement, mais il arrive à se déplacer. Né en captivité, il aurait évidemment impossible de retourner à l'état sauvage. Pour un animal sauvage, dès qu'il a été en contact avec les êtres humains, la réintroduction est impossible. C'est aussi pour ça qu'on est opposé à la reproduction en captivité, parce que c'est souvent sous couvert de préservation des espèces, espoir de réintroduction. Ils sont habitués à être nourris. Ceux qui naissent en captivité, ils ne savent pas chasser. Ils sont habitués, et pour nous, on part du principe, la préservation des espèces, c'est en protégeant les habitats naturels, point. L'ambition n'est donc pas de leur offrir une seconde vie, mais de les laisser vivre la leur comme ils le souhaitent. Le but, c'est d'offrir un cadre qui permet aux animaux de retrouver le plus possible d'instincts naturels. On ne se substitue pas à la nature, puisqu'ils sont en captivité, même si c'est effectivement un autre cadre, mais ça reste de la captivité. Un espace de vie où les visiteurs ne sont que spectateurs du quotidien des animaux, à condition que ces derniers pointent le bout de leur nez.